bonjour à tous je suis akim barika fondateur la méthode phoenix la simple formule en trois étapes pour générer cinq à dix fois plus de contacts et de vente grâce aux trois principes marketing que je vais vous montrer dans cette série de vidéos la stratégie est le plus important dans une entreprise après avoir vu ces vidéos vous saurez comment créer ou développer votre business en ligne de a à z et vous deviendrez un meilleur entrepreneur c'est rare d'avoir autant de contenu avec une vision à 360 degrés en un seul endroit qui vous permettent de connaître autant les choses à faire que les choses à éviter vous avez vu à quel point le marché en ligne explose vous pouvez prendre une place dans ce marché à condition d'avoir les bons outils et les bonnes pratiques bonne nouvelle pour vous avec cette série de vidéos vous pourrez télécharger gratuitement les fiches pratiques et exercices de chaque épisode pour mettre en application les conseils et techniques que je vais vous donner afin d'obtenir les résultats pour votre cas précis dès aujourd'hui passons maintenant à la première vidéo alors la méthode phoenix c'est la stratégie marketing qui tient en une seule page simple à appliquer et qui permet de passer de 0 à 7 chiffres en 90 jours sans prise de tête technique grâce à un outil que je vais vous montrer et que vous pourrez télécharger qui vous permettra d'obtenir dix fois plus de résultats sans frustration pour me présenter rapidement je suis ce qu'on appelle le serial entrepreneur j'ai monté ma première entreprise à 20 ans et cumul cette année 23 ans d'expérience avec à mon actif plusieurs entreprises dont certaines ont généré plusieurs dizaines de millions d'euros j'ai formé des centaines de personnes sur la base de ce que je vais vous montrer cette semaine et c'est ce qu'on applique chaque jour sur nos entreprises et chez nos clients de phoenix 360 mais aujourd'hui il n'est pas question de moi mais de ce que je peux vous apporter en vous aidant à avoir une vision simple du marketing et dans quelle mesure ça peut vous aider à vendre mieux plus et plus longtemps sans que ça vous coûte un bras ou un oeil passons tout de suite aux trois raisons d'échec des entrepreneurs la première vidéo de la série qui vous est offerte aujourd'hui alors je vous préviens cette série de vidéos est différente de tout ce que vous avez pu voir jusqu'à présent rien à voir avec toutes ces formations de gourou inaccessible dans lesquelles il faut être soi même un gourou pour comprendre et mettre en application les principes croyez moi je les ai tous étudiés et j'ai fait un concentré que j'ai d'abord testé mis en application avant de vous le partager vous verrez c'est extrêmement simple à mettre en application et ça tient même sur une seule page vous recevrez après demain par e-mail la deuxième vidéo dans laquelle vous allez découvrir les huit pièces essentielles que tous les marketeurs qui réussissent utilisent ainsi que les fiches pratiques que vous pourrez appliquer directement dans votre entreprise ensuite vous montrerez dans la vidéo numéro 3 les cinq canaux indispensables pour réussir votre commercialisation et vous pourrez mettre en application votre propre système et puis pour finir je vous dévoilerai donc à ceux qui veulent passer à l'action et transformer leur business en machine à cash les six éléments de la méthode phoenix la première méthode qui couvre votre business digital à 360 degrés avant d'aller plus loin j'aimerais vous rappeler quelques règles de base pour que vous puissiez bien profiter de cette formation qui va vous aider à faire progresser votre entreprise la règle numéro 1 restez concentré coupez votre téléphone fermez vos boîtes de messagerie fermer tous vos autres fenêtres d'ordinateur et même youtube et facebook parce que je sais que pour certains ça tourne en fond et je vais vous demander de bien vouloir commenter et partager vos impressions pour que d'autres entrepreneurs puissent aussi en profiter cette série assez inédite et on va passer une super semaine vous allez apprendre plein de choses donc autant en profiter et puis en faire profiter aussi à vos amis alors je vous préviens je suis désolé mais je ne suis pas du tout un geek je suis un serial entrepreneur qui a développé des dizaines de business rentable grâce à la passion du marketing je fais ça depuis assez longtemps pour bien maîtriser mon sujet alors soyez attentif parce que ce que vous allez découvrir mais c'est les causes d'échec des entrepreneurs et donc vous allez pouvoir vérifier où vous en est dans votre propre entreprise grâce à des techniques utiles et pratiques ce que vous allez voir est utilisé par des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui réussissent sur le net donc ça veut dire vraiment en ligne et hors ligne et quand vous aurez vu ce que je vais vous montrer vous gagnerez en sérénité et vous aurez même un autre regard sur votre propre business avant de commencer on va se débarrasser du mythe croyez moi c'est pas si compliqué que vous le pensez aujourd'hui plus besoin d'être super cadeau pour réussir son entreprise les SEO les réseaux sociaux le marketing cet atelier a montré tout ça sur un autre angle quand j'ai mis en place cette formation j'ai mis en place pour des gens qui comme moi pense qu'il n'y a aucune raison à ce que soit aussi compliqué surtout qu'on est en 2017 et qu'internet est bien mûr pour être partagé par tout le monde en toute simplicité une surprise vous attend à la fin alors je vous invite à rester jusqu'au bout parce que je vais vous donner quelque chose de vraiment très très spécial pour vous remercier d'avoir participé d'être passé à l'action en appliquant les stratégies pour votre entreprise c'est pas tous les jours qu'on vous fait des cadeaux alors autant en profiter c'est le moment alors à qui s'adresse cette vidéo est ce que vous êtes au bon endroit est ce que ça vous concerne et comment vous pouvez être sûr que vous n'allez pas perdre votre temps d'abord c'est pas pour les geeks je suis désolé j'ai rien contre les geeks mais si vous cherchez des techniques avancées de marketing de programmation et autres complications pas utiles pour une transformation immédiate désolé mais c'est pas pour vous cette série de vidéos et pour les entrepreneurs les petites entreprises des commerces et tpe les coachs les consultants donc tous ceux qui veulent mettre en pratique des stratégies simples applicables immédiatement pour automatiser leur prospection et faire des ventes ceux qui veulent développer des revenus stables et solides en attirant des meilleurs clients que vous aurez vous même choisi ceux qui veulent attirer des clients de manière prévisible grâce à une image impeccable pour des entrepreneurs conscients de la nécessité du marketing et l'importance d'un système qui travaillent pour eux vous savez bien que si vous n'avez pas les basiques de système en place tel que ce je vais vous montrer mais vous risquez gros pour votre entreprise pire que ça vous risquez même de sortir de la course définitivement je me rappelle quand j'ai monté ma première entreprise dans les années 2000 mais on n'avait pas autant accès à l'information donc internet on avait 56 ko ça coûtait une fortune il fallait que je fasse des dizaines de séminaires aux états unis j'achète des dizaines de formations en anglais pour qu'à la fin je me fasse ma propre idée que je mette en place les méthodes qui m'ont permis de réussir dans mes différentes entreprises que soit avec des produits physiques des services ou des produits de formation ou d'information alors si vous cachez derrière votre casquette de dirigeant disant que vous préférez déléguer parce que vous n'y comprenez rien parce que vous pensez que ça vous dépasse désolé mais c'est pas pour vous non plus je vous rappelle que c'est votre entreprise et que c'est vous qui êtes au poste de pilotage alors vous pouvez déléguer des tâches courantes des petits trucs mais pas la stratégie là c'est votre guidon c'est vous qui êtes aux manettes et là on parle vraiment de stratégie alors voyons maintenant pourquoi les entrepreneurs galère dans leur stratégie digitale en général alors la première raison c'est le manque de temps le manque de temps mais c'est ce qui revient toujours alors pas tant que le le dirigeant manque vraiment de temps c'est plutôt qu'il est mal utilisé et qui utilise 90% du temps utilisable en marketing à chercher la bonne solution rendez compte 90% du temps à réfléchir et à chercher au lieu de passer à l'action vous devez passer 80% de votre temps à rentrer de l'argent et se concentrer vraiment sur les tâches qui rapportent de l'argent je vais vous montrer tout à l'heure et dans les prochaines vidéos les outils que vous pourrez utiliser pour passer à l'action et obtenir des résultats tout de suite deuxième point l'entrepreneur est dépassé par la technologie alors c'est vrai que la technique est un problème si vous concentrez sur problème il ya tellement d'options de blog de tuto de formation qu'il est difficile de choisir par manque d'infos mauvaises infos ou bien encore pire mais trop d'infos et ça entraîne pas de décision je suis passé par là et c'est pour ça que je peux vous en parler j'étais le roi des dernières solutions qui servent à rien et même on peut dire que j'étais un accumulateur compulsif d'information troisième point les mauvais outils et vous savez comme moi les les bons outils font toute la différence mais quels outils choisir quand les utiliser pour quelle application et là c'est pareil que pour la technologie essayer d'ouvrir une boîte de conserve avec une cuillère ben ce serait mission impossible il ya trop d'outils ya trop d'infos et finalement c'est difficile de prendre la bonne décision et pour utiliser le bon outil alors si vous voulez bien participer à vous de jouer faites moi savoir que vous êtes là et marquez moi dans la fenêtre du bas quelle est votre plus grande difficulté actuellement si c'est un des trois marquez moi le quel est votre plus grand challenge du moment et je vous répondrai personnellement on va passer une semaine et je vais essayer de vous apporter le maximum de solutions concrètes maintenant on va passer sur les trois raisons d'échec des entrepreneurs numéro 1 ne pas fixer d'objectif précis rassurez vous on va pas rentrer dans les détails de développement personnel aujourd'hui avec tony robbins quoi que ça me plairait pas mal j'étais en séminaire encore début décembre chez lui et croyez moi ça change pas mal de choses dans la tête de quelqu'un pour définir des buts je vais vous poser la question directement où voulez vous mener votre business à quel salle d'achèvement serez vous dans 90 jours et quel plan d'action comptez vous appliquer je vous pose ces questions parce que la plupart des entrepreneurs vogue au petit bonheur la chance et il voit donc pas leur progression parce qu'ils ont rien programmé de précis et ni d'action à réaliser beaucoup d'entrepreneurs se laisse dériver dans le marché toujours au labour à faire le boulot de la dernière minute survivre de clients clients et travail finalement pour payer les factures et le rsi la plupart ils sont en mode réactif au lieu d'être proactif vous n'avez pas besoin de checker vos mails et votre facebook toutes les cinq minutes à répondre aux sollicitations de ceux qui veulent vendre quelque chose les entrepreneurs sans but font généralement les mauvaises actions au bon moment et encore pire font les bonnes actions au mauvais moment c'est pour ça que vous êtes stressé dépassé et agressé par votre environnement le souci c'est que vous gaspillez votre énergie à vous battre au lieu de passer à produire de la valeur et la richesse tant que vous n'avez pas de stratégie claire et précise vous jouez les victimes et vous continuez à espérer au lieu de prospérer alors l'objectif c'est de passer de la galère au pilotage de précision pour piloter vous devez établir une direction claire et précise avec une destination atteignable dans un temps donné et poser des actions précises et régulières vous devez absolument passer sur le siège du conducteur est passé en mode pilotage ça veut dire qu'il faut se concentrer sur l'action du moment présent pour bien faire il faut établir des mini objectifs même si ces actions sont seulement de 10 minutes par jour vous avancerez et ce que vous ferez sera durable les buts que vous fixez vous permet de vous concentrer sur le pourquoi pour que vous trouviez le comment vous savez quand vous posez la question pourquoi une zone précise votre cerveau s'allume comme un sapin de noël une grande partie de votre subconscient se fixe comme mission de trouver le moyen de réaliser ce pourquoi et se concentre sur le comment pour y arriver c'est une des raisons de réussite des grands entrepreneurs comme steve jobs ou richard branson richard branson je peux vous dire ça ça déménage je les ai vu en séminaire à vegas début décembre c'était quelque chose de assez incroyable quand même alors passer à l'action est passé du fauteuil de passagers au poste de pilotage en passant l'action pour passer à l'action vous avez deux choses essentielles sur lesquelles vous devez vous concentrer c'est un petit peu comme quand vous voyagez mais il vous faut deux informations où vous êtes maintenant et vous voulez aller dans un gps google maps ou n'importe quel logiciel de cartographie on vous demande pas où est ce que vous étiez juste avant on vous demande juste quel est votre point de départ et quel est votre point de destination et ensuite on vous indique la route à prendre donc voyons maintenant pour votre voyage où vous situez et quel est votre point à pour que vous puissiez vous concentrer sur votre point b c'est à dire votre destination alors pour profiter pleinement de ce qu'on va voir ensemble je vous demande de bien vouloir faire le point en toute sincérité avec vous même c'est vraiment pour vous donc jouer le jeu et vous verrez que vous serez pas déçu alors où est ce que vous en êtes aujourd'hui personnellement vous avez des idées mais vous ne savez pas comment les matérialiser alors si c'est votre cas marquez moi dans les commentaires je vous montrerai dans les prochaines vidéos les 18 niches qui payent et comment ça peut payer pour vous aussi vous pouvez aussi démarrer votre activité mais vous avez des connaissances à marketing limité marquez moi dans la fenêtre ce dont vous avez besoin dans ce qu'on va traiter il y aura certainement la réponse à ce qui vous manque votre activité peut tourner déjà mais vous sentez limité peut-être vous êtes mal entouré où vous êtes même isolé donc je vous montrerai dans la vidéo numéro 4 quelque chose qui va vous plaire à 200% vous sentez que vous n'exploitez pas tout votre potentiel par manque de technique marquez moi le et puis on rentra dans les détails vous pouvez aussi avoir comme cas votre entreprise marche bien mais vous savez pas comment utiliser le levier du marketing internet souvent pour réussir dans ce domaine ben il faut apprendre et appliquer de nouvelles choses Einstein disait si vous faites ce que vous avez toujours fait nous attendez pas un résultat différent de ce que vous avez toujours eu donc c'est un petit peu le l'instant philosophique mais sérieusement si vous voulez exploiter la puissance du marketing digital regardez bien toutes les vidéos qui suivent alors voyons ça de plus près combien gagnez vous aujourd'hui et combien aimeriez vous gagner le chiffre que vous venez de donner représente ce que vous êtes capable à l'intérieur de réaliser parce que si vous pouvez le penser vous pouvez réaliser il faut juste que vous ayez les bonnes astuces et que vous passiez à la pratique personnellement j'ai mis des années à comprendre ce qui n'allait pas chez moi et j'investis sur moi me formant pour avoir les solutions en ce qui concerne les contacts est ce que vous avez un système de génération de contacts en place autre question que vous pouvez vous poser est ce que votre business est prévisible et duplicable toutes ces questions qu'on vient de soulever pour situer votre point a sont assez importantes et je vous remercie de bien vouloir y répondre parce qu'on va passer maintenant à votre destination c'est à dire votre point b et par quels moyens on peut y arriver alors on utilise pour situer votre point à ce que j'ai appelé la pyramide du succès alors c'est extrêmement simple à comprendre et à appliquer donc à gauche vous voyez donc les symptômes avec les différents stats de symptômes psychologiques du nombre de contacts mais aussi la situation économique et pour arriver donc à droite vers votre point b avec les actions à réaliser pour progresser dans votre activité et gravir les étages de la pyramide la première étape c'est l'entrepreneur qui est à la dérive alors vous avez une idée elle peut être très très bonne comme idée mais vous êtes fatigué de vous battre à compte courant du coup vous êtes frustré et vous sentez débordé vous êtes plutôt bon vendeur voire même très bon vendeur mais vos capacités sont limitées parce que ça reste du one shot ou de la vente au coup par coup pourtant vous sentez qu'il ya quelque chose à faire mais ça prend trop de temps où vous savez pas comment matérialiser cette idée concernant les leads les contacts ben c'est le désert alors vous êtes en attente et vu qu'il n'y a pas de système en place vos ventes ne sont pas prévisibles et vous êtes en grande difficulté l'action à réaliser elle est très simple vous devez prouver votre idée vous devez vraiment rentrer dans le marché massivement appliquer une stratégie établir une direction et vendre pour valider le marché la deuxième étape c'est l'entrepreneur qui a la tête dans le guidon il y en a certains qui vont se reconnaître alors vous pouvez être sur le premier deuxième troisième ou quatrième cas vous sentez pas viser c'est des généralités l'entrepreneur qui qui survit la tête dans le guidon ben lui la pas pas forcément les bons outils marketing donc vous voyez le potentiel mais vous pédalez quand même dans le dans le vide il ya bien quelques leads de manière irrégulière on va dire que c'est du goutte à goutte et le business est quand même imprévisible donc fatigué de pédaler dans le vide mais aussi emballé par l'idée du potentiel vous faites des ventes votre entreprise est organisée vous avez des offres et des services mais vous faites que survivre vous n'avez pas forcément les bons outils vous n'avez pas d'équipe pour vous aider donc vous pouvez juste ne pas lâcher l'affaire des yeux le problème quand c'est comme ça c'est que vous voyez plus rien vous êtes obligé de garder la tête dans le guidon parce que vous pensez que si vous regardez à droite à gauche mais vous plantez la boîte quoi et c'est pas toujours le cas donc l'action à réaliser elle est extrêmement simple aussi vous avez besoin de communiquer massivement et de devenir incontournable en mettant en place un simple tunnel de vente donc un simple système de tunnel de marketing peut vous aider à automatiser votre génération de leads et automatiser vos ventes donc ce qui vous permettrait d'avoir un peu plus de temps et de pouvoir vous concentrer au développement alors la troisième étape c'est l'entrepreneur qui commence à prospérer alors il a un petit peu de temps libre mais reste quand même attaché à son affaire impossible pour lui de relâcher son attention alors vous avez maintenant des leads vous êtes en ce qu'on dit arrosage automatique votre business est prévisible l'affaire elle est prospère ça va ça commence à tourner mais le problème c'est que vous n'avez plus trop de temps pour vraiment vous concentrer sur le développement l'action à réaliser c'est la mise en place d'un système il faut absolument bâtir un système automatisé avec des points de mesure pour pousser les ventes et se concentrer sur les sources de trafic et les tunnels de vente il ya beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas là qui tournent qui fonctionne on peut pas dire que ce soit des entreprises qui marchent pas au contraire elle marche mais l'entrepreneur est prisonnier de sa boîte parce qu'il n'y a pas de système qui lui permettent de relâcher son attention et de se concentrer sur le développement de sa boîte la quatrième étape c'est l'entrepreneur qui en recherche de liberté totale et de revenus passifs concernant les contacts c'est un fleuve bien maîtrisé il ya des contacts il ya les leads à la demande pas de souci c'est une boîte qui tourne qui marche très très fort et l'action à réaliser pour ce type de boîte si vous êtes dans ce cas en tant qu'entrepreneur c'est automatisé au maximum dupliquer et il faut absolument bâtir une équipe de pro pour pouvoir se concentrer sur la duplication et les partenariats alors ça peut être construire un système d'affiliation ça peut être créer une une franchise créer des concessions des licences de marque je sais que personnellement j'étais dans ce cas là et heureusement que j'avais mon frère qui était dans la boîte pour piloter la boîte au quotidien et pendant que moi je travaillais sur le développement à l'international et puis sur le réseau c'est grâce à ça qu'on a pu ouvrir des distributeurs des concessionnaires et et donc développer différents types d'affaires en tant qu'entrepreneur vous êtes certainement dans un des quatre cas alors ne le prenez pas personnellement si j'étais un petit peu direct dans la définition l'objectif c'est de grossir un petit peu les traits pour vous montrer vraiment la réalité des des choses on cherche surtout les solutions ce qui nous intéresse c'est pas tant où on se trouve mais plutôt où on veut arriver et qu'est ce qu'il faut faire pour qu'on y arrive alors maintenant c'est à vous de participer faites moi savoir que vous êtes là et marquez moi dans la petite fenêtre du bas quelle est votre plus grande difficulté si c'est pas un des trois quel est votre plus grand challenge en termes de marketing est ce que c'est le désert est ce que c'est le goutte à goutte où vous êtes en arrosage automatique ou bien est ce que vous êtes sur un fleuve bien maîtrisé vous avez besoin de dupliquer votre système marquez moi votre commentaire et je reviendrai vers vous dans les prochains jours personnellement on va passer une super semaine et je vais essayer de vous apporter des solutions concrètes à votre problème ou à votre objectif d'accord alors maintenant qu'on a vu votre point a imaginez votre point b où est ce qui se situe définissez maintenant votre point b si vous aviez à voir dans 90 jours où est ce que vous aimeriez être avec votre entreprise marquez moi votre objectif dans les commentaires parce que j'aimerais vous aider au mieux tout au long de cette semaine passons maintenant à la deuxième cause d'échec des entrepreneurs l'overdose d'information alors subir l'information voilà tous les entrepreneurs ont exactement le même problème on est tous submergés d'informations il ya trop de trucs à connaître à savoir à maîtriser et il est de plus en plus difficile d'appliquer parce qu'il ya trop de logiciels trop d'outils en tout genre trop technique sans compter les séminaires et les webinaires qui a pratiquement tous les jours maintenant donc on passe de plus de temps à accumuler l'information et on n'a pas le temps de la consommer c'est ce qui m'est arrivé pendant des mois si vous voulez vraiment réussir dans une discipline vous devez être concentré en mode laser et vous devez fermer la porte à toutes sortes de sollicitations pour passer à l'action concrète vous devez passer de subir l'information à agir immédiatement avec tout ce que vous avez à payer chaque jour vous devez vous concentrer à mettre les éléments de base qui vont faire la vraie différence vous avez tellement d'éléments à connaître comme le SEO les réseaux sociaux le marketing de contenu la prospection vous devez absolument mettre les choses dans l'ordre si vous voulez vous en sortir je vais vous montrer maintenant comment avant de vous engager dans l'ascension d'une montagne vous devez faire quelque chose d'essentiel vous devez vous débarrasser de tout le superflu pour prendre le strict minimum arrêter de vouloir tout faire en même temps et arrêter de consommer trop d'informations et de vous encombrez de trucs que vous n'utiliserez jamais ça vous encombre la tête vous encombre l'esprit et surtout vous passez pas à l'action parce que vous cherchez toujours le meilleur outil et le meilleur truc pour aller beaucoup plus vite et gagner du temps et finalement vous faites rien du tout donc vous devez adopter le bon état d'esprit pensez simplement efficacement et restez concentré sur l'essentiel surtout arrêtez de chercher la petite pépite vous ne la trouverez pas vous l'avez certainement devant vous vous l'avez certainement dans votre dans votre disque dur alors une des règles les plus importantes c'est d'arrêter de chercher arrêter de consommer les blogs les webinaires et tout ce qui vous apporte l'information au goutte à goutte il vous faut une solution globale qui va vous permettre d'atteindre votre objectif sans blabla il faut que vous passiez absolument à une diète d'information si vous avez vraiment envie de réussir ce que vous avez toujours voulu réussir ben faites ce que vous avez jamais fait en résumé ça veut dire changer vos habitudes couper toutes les autres sources d'information pendant les 90 prochains jours mettez en application les éléments qu'on va couvrir sur cet atelier vous verrez des résultats inédits et vous pourrez même vous débarrasser aussi du troisième élément qu'il vous manque à savoir le manque de structure les entrepreneurs ne mesure pas assez l'importance de l'organisation et la mise en place de structure opérationnelle de leur entreprise alors ce sont des choses qui ne s'improvisent pas et qui ne peuvent se mettre en place que avec un savoir-faire particulier vous devez vous en douter mais si vous n'avez pas de structure ou de process précis vous n'avez pas d'itinéraire et donc pas de destination alors imaginez si vous pilotiez un airbus ou un petit avion sans radar c'est impossible peut-être au décollage et encore mais de nuit et atterrir et faire des distances comme ça voilà il vous faut absolument une structure une méthode sinon il n'y a pas de destination possible on va voir un peu plus près la définition de structure pour ceux qui aiment le dictionnaire mais c'est vrai que c'est pratique de retourner sur le directionnaire alors structure c'est une organisation des parties de système qui lui donne sa cohérence et en est la caractéristique permanente structure d'une entreprise en économie c'est l'ensemble des caractères relativement stables d'un système économique à un moment donné par opposition à conjoncture alors la plupart des entrepreneurs qui sont à la dérive entre guillemets mais ils suivent la conjoncture donc l'objectif c'est que la structure soit le contraire de la conjoncture c'est à dire qu'elle vous apporte un cadre fixe et précis et mesurable scalable comme on dit côté technique c'est l'ensemble des pièces d'un ensemble supportant les efforts principaux et formant l'ossature sur laquelle sont fixés les autres éléments carrosserie fuselage etc ça veut tout dire alors c'est pas votre faute parce que en tant qu'entrepreneur vous n'avez pas forcément appris à piloter à développer votre entreprise alors on dit souvent que l'entreprise c'est le véhicule de ses objectifs est ce que vous pensez qu'il est possible de construire une belle voiture qui marche du tonnerre avec des pièces détachées récupérées par ci et par là la casse pensez que le résultat va être bon esthétique et fonctionnel est ce que ce véhicule pourra vous amener à votre destination sans encombre je connais déjà la réponse sauf si vous êtes un super bricoleur et carrossier et mécanicien et que vous avez que ça à faire au lieu de passer votre temps à produire de la valeur ajoutée et gagner de l'argent c'est mission impossible encore une fois tout simplement parce que tout le monde a une méthode tous les métiers ont une structure vous suivez une formation pendant des années pour acquérir le savoir faire faites des stages pendant des mois et puis ensuite vous rentrez dans la vie active comme on dit toutes les franchises ont une structure vous investissez sur un savoir-faire vous formez pendant des mois et vous pouvez démarrer votre affaire en vous appuyant sur un modèle opératoire déjà défini pour vous c'est impossible de s'improviser dans un domaine qui demande un savoir-faire particulier vous savez que pour maîtriser un métier il faut dix mille heures de formation tous les entrepreneurs qui réussissent ont une méthode ont une formation rien qu'un plombier il lui faut quand même trois ans de d'études pour arriver à devenir plombier un médecin c'est entre huit et dix ans l'entrepreneur comme par miracle il se lève le matin il dit c'est bon je suis entrepreneur et je vais bricoler je vais me débrouiller sauf que quand il arrive dans la jungle de l'entreprise et qui voit vraiment la réalité et qu'il faut être vraiment multi casquette et connaître énormément d'éléments plus la compta plus la gestion plus la fiscalité plus le juridique croyez moi si vous n'avez pas les éléments essentiels de base de marketing la vie va être très très difficile et de plus en plus difficile puisqu'on rentre dans un modèle de communication et d'économie numérique ça veut dire que celui qui maîtrise pas ses outils va être dépassé par celui qui maîtrise ses outils tout le monde a une méthode sauf vous vous êtes seul dans votre coin à essayer de bricoler un radeau sans plan précis pour vous sortir de là c'est le plus dur quand vous n'avez pas structure précise à suivre avec un plan d'action vous avez besoin d'un chemin direct vous avez besoin d'une structure d'une méthode et d'un plan pour vous donner un accès direct pour atteindre votre destination et vos objectifs sans vous faire perdre un temps fou de l'énergie et beaucoup d'argent c'est comme si vous aviez la combinaison d'un coffre bien rempli et que vous n'avez plus qu'à composer le code pour ouvrir sinon c'est impossible d'ouvrir ce type de coffre vous êtes d'accord avec moi le marketing dites vous que c'est la combinaison de ce coffre qui attend plus que vous imaginez rassembler les pièces d'un puzzle de plusieurs jeux à la fois et en plus les montées sans modèle pour vous aider c'est possible mais ça va vous prendre un temps fou il manquera toujours quelque chose où l'image ne sera jamais vraiment complète une structure une méthode vous fait passer d'un puzzle à un chemin bien clair et précis voici ce que je veux faire voici comment je vais le faire en suivant le process à suivre et c'est exactement ce à quoi consiste la méthode phénix une méthode simple en six étapes pour organiser votre business et le rendre prévisible on démarre par les fondations et on construit votre système pour définir un process clair et balisé pour créer votre produit votre offre votre système automatisé et enfin le lancement avec la monétisation d'abord on va poser les fondations personnelles psychologiques et techniques ensuite on analyse et on décortique votre marché parmi les 18 niches qui payent ensuite on va se positionner stratégiquement par rapport à vos forces vos faiblesses et vos objectifs à court terme moyen terme et long terme et on va créer votre image de marque on crée votre produit parmi les cinq types de produits et on façonne votre offre irrésistible avec les quatre modèles marketing qui marche on assemble l'ensemble dans un système pour créer votre cash machine et enfin on va envoyer du trafic dans le tunnel on lance et on monétise en automatique vous découvrirez tous les détails dans les prochaines vidéos alors vous avez le choix est-ce que vous préférez un chemin clair et net qui vous mène à vos objectifs ou est-ce que vous préférez continuer à bricoler avec des pièces rapportées inadaptées à votre entreprise alors il y a un dicton qui dit et j'aime particulièrement puisque je l'utilise depuis quelques années il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherche alors sérieusement est-ce que vous avez le luxe de chercher encore le chemin à prendre ou est-ce que vous préférez suivre celui qui marche déjà alors vous avez le choix pas de structures et vous restez comme vous êtes ou bien vous passer sur le chemin clair et net et puis là vous écoutez les prochaines vidéos vous aurez dans les prochaines vidéos le détail précis comment arriver à ce chemin droit si vous avez choisi l'option numéro 2 je vais vous donner des devoirs à faire pour vous aider à avancer dans votre projet alors téléchargez le fichier joint ça s'appelle la pyramide du succès écrivez tout ce qui ne marche pas dans votre entreprise pour que je puisse vous aider à répondre individuellement dans la chatbox donc vous allez télécharger ce fichier vous le remplissez et puis moi je vous donnerai les actions à réaliser de l'autre côté pour que ce soit productif pour vous alors on va voir dans la pyramide du succès quelles tâches vous menez qui n'est pas productive par exemple si vous êtes sur facebook ou pinterest et que vous envoyez des postes mais vous n'avez pas de tunnel de vente à quoi ça sert quel est l'appel à l'action vous proposez et à quelle prochaine étape vous allez amener vos prospects où vont ces contacts que vous générez et est ce qu'ils sont bien exploités oui je veux dire si vous avez une action qui n'est pas cohérente et qu'il manque la moitié du tunnel ben c'est sûr que vous n'allez pas transformer grand chose donc donc mettez moi dans la chatbox vos symptômes et puis moi je vous mettrai les actions à réaliser pour vous aider à avancer voici ce qui va suivre d'après votre situation actuelle nous allons définir toutes les étapes à suivre pour vous faire monter cette pyramide du succès dans la prochaine vidéo je vais vous montrer les huit pièces indispensables pour créer votre système sur mesure vous allez adorer c'est tellement évident que vous aurez qu'à remplir les blancs pour préciser votre pensée et visualiser le système que vous allez automatiser vous pourrez télécharger ces outils simples à suivre pour que vous puissiez le transposer immédiatement et le mettre en pratique dans votre entreprise et enfin vous découvrirez ce que vous devriez faire pour faire progresser votre entreprise et ce que vous devriez arrêter de faire pour réussir c'est à vous de jouer d'abord surveillez votre boîte mail pour le lien de la deuxième vidéo qui va vous aider à créer votre système et commenter dans la fenêtre ci dessous ce que vous pensez de cet atelier et si ça vous a été utile mettez moi ce qui vous manque et en quoi je peux vous aider le but de cette vidéo c'est de créer une interaction avec vous donner toutes les chances d'utiliser mes conseils et bien entendu partager à vos amis et connaissances si ça vous a plu une fois vous avez pris conscience des raisons de votre situation comme le manque de temps le noyage par la technologie pas les bons outils pas de but précis et donc pas de destination pas la bonne information pas d'action appropriée pas structure ni de méthode il faut vraiment une méthode vous pourrez utiliser les modèles faciles à appliquer que je vais vous fournir gratuitement dans cette vidéo et celle d'après et bien maintenant je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo intitulée les huit pièces du succès dans laquelle vous pourrez créer votre propre système je vous dis donc à très vite bye bye